... Alors Inès, tu vas nous rappeler, c'est une salade mexicaine. Mexicaine, accompagnée de falafels de haricots rouges. Et tu vas ajouter la sauce qu'on n'a pas encore préparée. Incorporée, mais qu'on n'a pas encore préparée, qui est à base de tahini. C'est de la purée de sésame, c'est ça ? Exactement, c'est de la crème de sésame, c'est un fondiment qu'on utilise d'ailleurs pour le houmous. Et il y a beaucoup de calcium. D'accord. Donc en fait, on met 4 cuillères. Voilà, elles sont déjà. Ensuite, on met de l'huile d'olive. Ah, enfin ! L'huile d'olive ! Commencez à déguster un humain, il y a l'huile. Du citron. Du coup, s'il n'y a pas la sauce. Du paprika, je voulais incorporer la sauce. Un peu de paprika, on assaisonne. Et ensuite, on mélange. On touille. Exactement. Tu vas voir. Merci. Tu vas voir un peu comment je travaille. Il y a du progrès depuis le début de l'émission. Alors, ça vous plaît ? Oui, ça me plaît. Est-ce que c'est équilibré comme un set, Vanessa ? Oui. Moi, j'aime bien l'oublier que, justement, il y a des graines, il y a des féculents. Moi, je vive certains plats qui, justement, revalorisent des légumineuses oubliées, qui ont du goût. Parce que là, on sent la noix. Moi, j'adore les noix. C'est délicieux. Après, c'est une alternative à l'équilibre alimentaire que j'aime beaucoup, moi. Ils sont très bons. C'est beau, c'est beau. C'est beau, ça donne envie. Bravo. Merci, Inès, d'avoir été avec nous. Merci de nous voir. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux.